Je suis l'avocat de la famille de Naomi, en binôme avec maître Nicole Radius. Nous intervenons à deux sur ce dossier-là. Une plainte un peu plus complète a été rédigée. Elle sera déposée officiellement à vendredi, même si la famille de Naomi avait déjà saisi le procureur de la République auparavant par une plainte un peu plus sommaire. Donc on a appris qu'une enquête préliminaire était ouverte au parquet de Strasbourg. C'est une bonne chose, mais ça ne nous semble pas suffisant. Nous ne souhaitons pas rester dans ce cadre juridique. Nous souhaitons l'ouverture d'une information judiciaire et qu'un juge de l'instruction soit saisi du dossier. Qu'est-ce que l'information judiciaire peut apporter en plus pour la famille ? Elle permet à la famille déjà de se constituer partie civile dans le dossier et d'avoir accès au dossier et de commencer à avoir des réponses. Réponses qu'elle n'a pas depuis quatre mois. Donc ça lui permet d'avoir des réponses beaucoup plus rapidement. Les parties prenantes à l'instruction, alors que dans l'enquête préliminaire, les parties sont un peu exclues de cette enquête préliminaire. C'est une prérogative du procureur de la République qui dirigeante les enquêteurs. Et c'est une procédure plus secrète, on va dire, pour la famille. L'information judiciaire lui permet de faire partie du dossier, lui permet de faire des demandes d'actes, d'orienter l'enquête dans tel sens ou tel sens. Si des questions restent obscures, la famille, en fait, par notre intermédiaire, a la possibilité de poser des questions au juge, de nommer, par exemple, tel expert ou tel expert. Disons que dans le cadre d'une information judiciaire, les parties ont un rôle plus actif. Justement, vous avez rencontré la famille aujourd'hui, enfin, vous les avez revues aujourd'hui. Comment sont-ils, comment les avez-vous trouvés ? En quel état ? On les a trouvés, je crois, toujours tristes, mais dignes. Et je crois soulagés, en fait, que les choses commencent à se débloquer un petit peu, que des enquêtes commencent à être menées, et que la possibilité d'avoir des réponses à court ou moyen terme les rassure. Ce qu'elle déploie simplement, en fait, c'est qu'il a fallu l'intervention massive des médias pour que, enfin, les hôpitaux universitaires de Strasbourg décident d'ouvrir une enquête administrative. Le parquet ouvre une enquête préliminaire. Le parquet n'est pas en cause. À la décharge du parquet, le parquet a été saisi très récemment. Et la réaction du parquet n'est pas à mettre en cause dans ce dossier-là. Vous avez encore une liste de questions. Donc, vous espérez que l'instruction apporte des réponses. Quelles sont-elles ? En fait, la première question qui se pose, c'est pourquoi l'opératrice a réagi comme ça au téléphone ? Parce que quand on entend cet enregistrement, il est d'un particulier cynisme, d'une particulière indifférence. Pourquoi cette opératrice a réagi comme ça ? Est-ce que c'est de son propre fait ? Est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de véhicules à ce moment-là et c'est une façon de réguler comme une autre ? Moi, la question qui m'interpellait lorsque j'écoutais cet enregistrement, au vu des questions qui sont posées, comment l'opérateur peut déterminer qu'il y a urgence ou pas ? Les questions qui sont posées ne permettent pas de déterminer une urgence. Pourtant, la voix de la jeune fille est très faible. Elle indique qu'elle va mourir. Et là, on lui répond, vous savez madame, on mourra tous un jour. La deuxième question que la famille se pose, c'est est-ce qu'un médecin régulateur est intervenu au cours de la conversation ou a été alerté par rapport à cette conversation ou non ? Est-ce qu'un médecin régulateur, parce que c'est lui qui décide s'il y a urgence ou pas d'envoyer le SAMU ou non, est-ce que le médecin régulateur a été informé ? Ensuite, finalement, pourquoi il y a eu 5 heures ? Et soit ce médecin est arrivé à un moment donné et a décrété une urgence, donc au bout de quasiment 4-5 heures, est-ce que ça aurait pu sauver la jeune fille que le SAMU intervienne très rapidement ? Ça, c'est des questions qui se posent. Ensuite, au niveau de la prise en charge à l'hôpital, est-ce que l'hôpital, lorsqu'elle arrive à l'historique de l'ensemble des échanges et de l'antériorité de la souffrance depuis 11 heures, ou on lui a simplement indiqué qu'une patiente arrivait dans un état grave à 16 heures pour décéder à 17h30 ? Est-ce que ces informations-là, est-ce qu'elles sont parvenues à l'hôpital ? Ensuite, une fois arrivée à l'hôpital, elle décède. Pourquoi on attend 112 heures pour pratiquer une autopsie ? Pourquoi le corps est dans un état de putréfaction avancée ? Ce qui interroge sur les conditions de conservation du corps. Dans une chambre froide, naïvement, je pensais qu'un corps ne se dégradait plus, qu'il restait stable. Or là, on nous indique, dans un état de putréfaction avancée, quelles ont été les conditions de conservation de ce corps. Et ensuite, pourquoi il a fallu 4 mois pour avoir une enquête administrative ? Pourquoi la famille n'a pas eu de réponse claire, nette, précise, au moment du décès ou quelques jours après le décès ? Donc vous mettez en cause en partie les hôpitaux universitaires ? Pour l'instant, on ne met en cause personne. On pose des questions, on attend des réponses. Et ce que la famille ne voudrait pas, et insiste là-dessus, c'est que la responsabilité, ça reste simplement à l'opératrice. L'opératrice, c'est un maillon de la chaîne.